Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous d'envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors sans prendre un instant, voici tout de suite les films qui seront développés dans cette chronique. On parlera du tout nouveau film de M. Xavier Legrand, on parlera également du tout nouveau film des studios Hardman, c'est un film d'animation évidemment. On parlera également de deux films, c'est les troisième volets tirés chacun d'un roman à succès. On en parlera d'ici quelques instants et puis on s'attardera également sur le tout nouveau film de M. Clint Eastwood tiré d'un fait réel. Donc on commence cette première sélection avec Jusqu'à la garde, le tout premier film de M. Xavier Legrand. J'avais déjà eu la chance de voir son court métrage qui avait déjà d'ailleurs été récompensé dans de nombreux festivals. Eh bien celui-ci, il en prend le même chemin puisque ce premier long métrage nous raconte l'histoire d'un couple, le couple Besson, qui pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence, Myriam, en demande la garde exclusive. Le juge en charge du dossier accorde une garde alternée, une garde partagée au père qu'elle considère bafouée et prise en otage entre ses parents. Eh bien Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive. Alors c'est vraiment un film poignant, un film qui vous laissera clouer à votre siège. J'ai envie de dire que ce film est un mélange entre du Hitchcock et du Chabrol, donc les mots sont vraiment forts, je les utilise vraiment exprès. C'est un film que je vous conseille et pour information, le réalisateur, lors de l'écriture de ce film, s'est basé sur trois autres films. Crémer contre Crémer, La nuit du chasseur et Shining. C'est vraiment ces trois ambiances, ces trois styles différents qui ont mené à la réalisation de Jusqu'à la garde, un film que je vous conseille. Il faut savoir qu'en France, une femme meurt tous les deux jours suite aux violences de son conjoint. Donc c'est vraiment un film qui va aussi parler d'un sujet tabou, qui est fort bien maîtrisé, puisqu'en plus ce film est vu au travers les yeux d'un enfant, d'un enfant de 11 ans. Donc allez voir ce film qui a reçu deux prix à la Mostra de Venise. Et c'est vraiment le film qu'il faut voir en ce début d'année, jusqu'à la garde, le tout premier long métrage de M. Xavier Legrand. C'est mon coup de cœur de la semaine, évidemment, ça sort cette semaine. Autre sélection, un film vraiment exceptionnel, un film d'animation. Alors, je ne suis pas très objectif quand je vais parler de ça, parce que c'est signé des studios Hardman, studio Hardman chez Sean le Mouton, c'est Wallace et Gros Mythe. Là, ce film d'animation va nous emmener dans la préhistoire. C'est un film qui fait 1h et 29 minutes. C'est vraiment très drôle, très très réussi. Quand la préhistoire rencontre les mammouths et les dinosaures, eh bien l'histoire d'un homme des cavernes courageux qui va tout faire pour sauver son village. C'est drôle, c'est inventif, comme à chaque fois dans les studios Hardman, ça sort cette semaine. Et le film s'intitule Crowman. Comme je vous l'ai dit, on va passer très rapidement sur deux autres films. C'est les 3e volets. A noter donc la sortie ce mercredi du 3e volet du Labyrinthe. Dans ce dernier volet, Thomas et ses amis s'engagent dans une mission ultime pour essayer de sauver d'autres compatriotes. Et afin de sauver leurs amis, ils vont devoir pénétrer dans la légendaire et dernière ville contrôlée par la terrible organisation Wicked. Vous aimez ce genre de film ? Allez-y, mais pour cela, il faut vraiment avoir vu les deux premiers volets. Pour moi, c'est un film que j'irai voir sans aucun souci, car les deux premiers volets étaient vraiment très très réussis. Le 3e volet s'intitule tout simplement Labyrinthe 3. Et évidemment, ça sort cette semaine. Autre film, je suis obligé d'en parler, mais comme on ne parle que de cinéma ici, on va vraiment faire très très bref. Je veux bien sûr parler de 50 nuances plus claires, tirées du 3e roman du même nom, adaptées des célèbres romans, les 50 nuances de Grey. Voilà, c'est du cinéma, quoique, chacun aura son avis là-dessus. Je pense que c'est vraiment un film pour les femmes et les filles seulement. Donc allez-y, allez-y entre copines. Voilà, ça vous fait passer un bon moment. Et au moins, comme ça, nous, on est tranquilles à la maison en train de regarder le foot. On va également parler du dernier film de M. Clint Eastwood, avec le 15h17 pour Paris, qui revient effectivement sur les attentats qui ont eu lieu le 21 août 2015, dans le train qui était en direction de Paris, où trois amis d'enfance, trois britanniques, ont réussi à sauver la lovie de nombreux passagers. Ce qui est fort dans ce film, c'est que déjà, il retrace un fait réel, mais également, ce sont les personnes qui ont réellement sauvé les gens dans la vraie vie, en fait, qui reprennent leur propre rôle. C'est un film majestueux de M. Clint Eastwood. Alors, on a eu du Spielberg il y a quelques jours. On a maintenant du Clint Eastwood. Donc, c'est vraiment un très grand cru pour le cinéma. Et évidemment, il sort cette semaine et ça s'intitule 15h17 pour Paris. Voici tout de suite donc ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. Alors, encore une fois, une seule sélection cette semaine pour la télé. Peut-être qu'effectivement, d'autres films vous plairont, mais en tous les cas, pour moi, j'ai choisi un téléfilm cette semaine, mercredi 7 février sur France 2, La soif de vivre. Un film mené avec Claire Kay, mais vraiment de façon magistrale. Elle tient un rôle très très compliqué, puisqu'elle va jouer le rôle d'une femme atteinte d'alcoolisme, puisque Lisa, mère de Thomas et d'un petit bébé, se laisse petit à petit submergée par son alcoolisme. L'amour est présent, mais effectivement, le tabou est encore plus présent sur cette maladie, si on peut l'appeler comme ça. Vous en serez plus en voyant ce film. Je suppose qu'il y aura également un débat après la diffusion de ce téléfilm, mercredi 7 février sur France 2, avec Claire Kayme notamment. C'est un film dramatique que je vous conseille fortement. Donc ne sortez pas ce jour-là, restez à la maison, mercredi 7 février sur France 2, pour le film, le téléfilm, intitulé La soif de vivre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. Mais d'ici là, je vais vous rappeler les films qui ont été développés dans cette chronique. Mon coup de cœur de la semaine, le tout premier film de monsieur Xavier Legrand, Jusqu'à la garde. On a également parlé du nouveau dessin animé des studios Hardman, Cromane. On a brièvement parlé également du labyrinthe et de 50 nuances plus claires. Ça, c'était pour la partie ciné et pour la partie télé, La soif de vivre, mercredi 7 février sur France 2. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada